Dans cette vidéo, on apprend la mélodie de Blue Bossa. La version de référence sur laquelle on va travailler, c'est celle de Joe Anderson sur le disque Page One avec Annie Dorham à la trompette, le compositeur du morceau. Pour rappel, si vous n'avez pas déjà vu, je vous mets dans la fiche en haut à droite et en bas dans la description la vidéo que j'ai faite sur Blue Bossa dans la série Apprendre un standard, où je vous montrais la grille d'accords, la ligne de base qu'on peut jouer dessus et une manière de commencer à le jouer. Là, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la mélodie, pas sur le spécial, juste la mélodie. Simplement, je vais vous montrer phrase après phrase les notes de la mélodie avec le doigté. Je vais aussi également vous montrer le doigté que moi j'ai choisi. C'est une mélodie qui est principalement constituée de notes conjointes, comme si on jouait une gamme, c'est grosso modo c'est ça. Donc moi j'ai choisi de jouer principalement sur la corde de sol et de pas mal me déplacer. En règle générale, quand on a les doigtés qu'on a, on va toujours avoir des doigtés où on va se déplacer, où on va pouvoir aller chercher les notes qui sont ici en haut du manche. On peut aller les chercher ici au niveau du talon. Donc on va souvent composer avec tout ça. Après, c'est un choix personnel, soit technique, soit au niveau du son aussi, comme on sonne notre basse à tel endroit. Et ça, c'est vraiment une cuisine personnelle. Moi là, pour celui-là, j'ai préféré choisir un doigté où je monte et je descends. Je vous montrerai à la fin juste rapidement éventuellement un doigté ici, si vous voulez rapidement pour voir si vous pouvez avoir des pistes de travail ici, si c'est quelque chose qui vous convient mieux. Mais je vais me concentrer principalement sur celui que moi je joue, d'accord ? Je vais commencer, avant toute chose, par vous le jouer là maintenant. Et je vous invite, vous aussi, à l'écouter et à l'apprendre. Normalement, si vous avez déjà vu la vidéo précédente d'Apprendre en standard, Blue Bossa, je vous invite toujours à écouter le morceau et à l'apprendre. D'abord, à l'avoir dans la tête, à l'apprendre. D'être capable de chanter, de hummer la mélodie, c'est hyper important. C'est vraiment la première étape. Ne commencez pas à apprendre ce morceau si vous ne l'avez pas encore écouté, si vous ne le connaissez pas. Écoutez-le plusieurs fois, apprenez la mélodie. Et après, vous pourrez venir prendre votre basse et le jouer. Et de l'apprendre avec moi. Allez, je commence déjà par vous le jouer. La première phrase, sol sol, fa mi bémol ré do, si bémol la bémol, sol sol. Donc le doigté, sol corde à vide, sol 3, fa 4, mi bémol 1, ré 4, do 1, si bémol 4, la bémol 1, sol corde à vide, sol 4, fa 1. Donc sol, sol, fa mi ré do, si la, sol fa. Là, je vous la joue. Je ne la joue pas forcément avec le rythme exact, ok ? C'est juste pour vous montrer les notes. La deuxième phrase, on redémarre du fa ici, on a terminé, on démarre du fa. Donc fa, fa mi bémol, ré do, si bémol, la bémol, sol, fa mi bémol. Donc fa 1, mi bémol 4, ré 2, do 4, si bémol 1, la bémol 1, sol corde à vide, fa 4, mi bémol 1. Je vous la joue. La troisième phrase, on démarre du mi bémol. Mi bémol, ré bémol, do, si bémol, la bémol, sol bémol, sol bémol, fa, si bémol, la bémol, la bémol, la bémol. Donc on démarre comme on a terminé, donc par le mi bémol 1. Donc mi bémol 1, ré bémol 2, do 1, si bémol 4, la bémol 1, sol bémol, sol bémol 4. Ici on a deux options, soit on fait donc sol bémol, sol bémol, fa, si bémol, la bémol. Donc fa, si bémol avec le deuxième doigt, sans démancher de suite. Donc on a la sol bémol 4. On va faire fa, fa, donc 2, 2, si bémol, si bémol, la bémol. On démanche ici. Ou alors on démanche de suite. Donc on fait sol, sol et on démanche et on fait fa, 4. Fa, 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 si, pardon. Voilà. Sol bémol, sol bémol, fa, si bémol avec le quatrième doigt. Donc fa, si bémol 2 ou fa, si bémol 4. A vous de choisir. Moi je crois que je joue avec le 4. D'accord ? Donc ça fait. Le la bémol après il tombe sous le sens, c'est 1. Donc je vous le répète, 1, 2, 1, 2, 4, 1, pardon. 4, 4, 4, 4, 1, 1 ou 4, 4, 2, 2, 1, 1. A votre convenance. Je vous la joue. La dernière phrase, la quatrième, elle est très simple. On reste ici, on reste en demi position. Donc la bémol, sol, donc 1, 4 et si bémol avec 4. 1, 0, 4, 1, 1, 0, 4, 1, 0. Rien de bien compliqué hein ? Et ben voilà ! Vous avez toutes les phrases. Je vous rejoue la première. Pardon. La deuxième qui commence par là où on a terminé. Fa. Pardon. Fa. La troisième qui commence par là où on a terminé mi bémol. Et la quatrième par là où on a terminé la bémol. Le thème c'est ça, répété deux fois. Donc voilà le doigté que j'ai choisi. L'autre doigté que vous auriez pu faire éventuellement, c'est celui-là. C'est-à-dire jouer plutôt que de monter jusqu'ici, jouer par là. Jouer en allant attraper les notes qu'on a ici sur la corde de sol, aller les prendre ici. A partir du do ou à partir du si bémol, ça aurait pu faire ça. C'est-à-dire que vous auriez pu choisir de commencer par le sol, d'aller jusqu'au do, ici sur la corde de sol, do 1. Et aller après prendre votre si bémol, la bémol. Les prendre ici sur la corde de ré. Vous auriez pu faire ça, vous pouvez tout faire comme ça. C'est un choix. Moi, je préfère aller chercher mes notes là-haut et bénéficier de toutes les qualités de la corde de sol, qui est une corde qui en général chante assez sur toutes les contrebasses. C'est la corde qui va chanter. On va avoir le plus de cordes vibrantes. Je privilégie souvent au niveau du doigté, ça va être au niveau du geste. Le geste musical, comme on peut dire. La longueur de cordes vibrantes. Plus il va y avoir de cordes vibrantes, plus ça va résonner. Et puis la corde de sol souvent les plus chantantes. Ça va être un peu, moi, ça va être mes critères que je vais utiliser. Après, chacun fait sa cuisine. Chaque basse est différente et sonne différemment. Et vous verrez, peut-être que vous préférez jouer ici. Allez, on est bon. Une nouvelle fois, pensez à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions de morceaux que vous voulez apprendre. Avec plaisir, si je ne les connais pas, je les apprendrai. Et puis, je vous ferai une vidéo dédiée. J'espère que ce format continue à vous plaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.